Ce matin, 12 octobre, l'épreuve de force a franchi un cran entre le gouvernement et les grévistes des plateformes pétrolières. La première ministre Borne a décidé la réquisition et on apprend que ce matin, le gouvernement a mis ses menaces à exécution, lançant la réquisition des personnels du dépôt d'ExxonMobil à Port-Jérôme. On apprend également dans le même temps qu'en dépit de cette menace, le mouvement de grève s'étend. Il s'étend avec la décision des travailleurs de Total Énergie de Donge en Loire-Atlantique d'entrer en grève à partir de ce matin. Il s'étend y compris à la raffinerie d'Exxon-Port-Jérôme, puisque après l'annonce de la réquisition, l'Assemblée Générale a décidé de reconduire la grève. Un cran est franchi également dans l'expression de la solidarité des travailleurs avec les grévistes. Dans tout le pays, dans tous les secteurs du public, du privé, on voit adopter des motions, des résolutions, qui expriment le soutien apporté par les travailleurs à la grève et à ses revendications. On verra dans la tribune des travailleurs qui est publiée aujourd'hui les reportages sur les raffineries en grève. Mais malheureusement, la tribune des travailleurs est publiée mardi soir et l'actualité va vite. D'où la nécessité de la mettre à jour. Quel est l'enjeu de la grève ? Il y a les mensonges de la direction et des médias aux ordres et du gouvernement qui prétendent que les travailleurs des raffineries bénéficient de salaires faramineux. Il y a les mensonges des mêmes qui prétendent que ce sont les travailleurs qui bloquent le pays. Il y a leurs mensonges sur le fait qu'il faut défendre la liberté du travail. Les salaires, les travailleurs des raffineries rétablissent eux-mêmes la vérité. Il faut savoir et faire savoir que dans le secteur des raffineries, de nombreux salaires en bas de la grille sont inférieurs au SMIC et qu'il faut faire intervenir des primes pour que les catégories les moins bien payées puissent recevoir le SMIC. Le blocage du pays, il est certain que si la direction totale, si le gouvernement contraignait cette direction à ouvrir les négociations, les stations-services seraient alimentées depuis longtemps. Quant aux droits de grève et de réquisition, rappelons qu'il y a un précédent. En 2010, le gouvernement avait fait procéder à la réquisition des raffineries. Le Comité pour la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail, qui avait été saisi par les syndicats français, avait statué en 2010 sur le fait que ces réquisitions, je cite, ont frappé un secteur qui n'entre pas dans la définition de services essentiels au sens strict du terme et qui a rappelé que les considérations économiques ne devraient pas être invoquées pour justifier des restrictions aux droits de grève. Ce sont donc des mensonges. C'est une politique du coup de force. La même Première ministre, dans la même semaine, décide la réquisition contre les grévistes et annonce le recours imminent à l'article 49.3 pour imposer par un coup de force un budget qui n'obtient pas de majorité à l'Assemblée nationale. À cela, les grévistes répondent dans leurs messages, dans les vidéos qu'ils font circuler. Il faut aller voir ces messages et ces vidéos. Ils rétablissent la vérité sur les salaires. Ils dénoncent les profits monstrueux réalisés par Total, 18 milliards d'euros l'an dernier, presque autant dans les six premiers mois de cette année. L'augmentation de plus de 50% que s'est accordée le PDG et celles qui sont accordées au haut cadre de l'entreprise. Et puis surtout, il faut toujours le rappeler, quand 100 euros de richesses sont produites par Total, 65 reviennent à l'ouvrier qui les a produites et 35 sont accaparés par l'entreprise qui le distribue sous forme de dividendes. Alors oui, la grève est légitime. À vrai dire, toute grève pour récupérer une partie des richesses produites volées par les patrons est légitime. Les revendications des travailleurs de Total sont celles de tous les travailleurs. Le gouvernement cherche à diviser, à dire que ceux-là sont mieux payés. Ils ne peuvent donc pas être assimilés à ceux qui le sont moins. C'est un mensonge. Toutes les grèves en cours aujourd'hui portent sur les salaires. Toutes les revendications portent sur l'exigence de l'augmentation générale des salaires, de rattrapage du pouvoir d'achat perdu par l'inflation. Par conséquent, oui, les revendications des travailleurs de Total sont celles de tous les travailleurs. Aujourd'hui, face aux coups de force, se multiplie l'émotion de solidarité dans les services, les ateliers, les bureaux. Les travailleurs avec leurs syndicats décident souvent d'aller directement les porter sur les piquets de grève, de faire la jonction avec les travailleurs en grève, de renforcer les piquets. Et de les aider à faire face aux menaces de la répression. Alors oui, c'est un mouvement qui se dessine. C'est un mouvement qui pose la question de la grève à Total, des grèves pour les salaires, et disons-le, qui pose le problème de la grève, tous ensemble, des travailleurs de ce pays, pour faire reculer ce gouvernement qui ne comprend que le rapport de force. Surtout que, comme le rappelle la tribune des travailleurs qui sort aujourd'hui, surtout que de l'argent, il y en a. Les 629 milliards donnés aux capitalistes depuis deux ans qui s'en servent pour licencier et spéculer. Les 170 milliards de dividendes des entreprises du CAC 40, ou encore les 43 milliards de l'argent du budget de guerre pour alimenter les conflits dans le monde entier. Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées au meeting international du 22 octobre prochain.